Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des hospitaliers de Marseille. Mes camarades, nous sommes encore vivants dans des plaies à nos détracteurs. Vous savez pourquoi ? Contrairement aux autres, quand on appelle aux élections à Marseille, c'est pas... Vous pouvez venir voter s'il vous plaît ? Non, pas comme ça à Marseille. A Marseille, c'est... Aux urnes ! Aux urnes ! Vous êtes syndiqués et vous devez voter ! Voilà comment on appelle à voter à Marseille. Et ça, mes camarades, ça devrait être de partout. Ce qui fait la puissance de Marseille, mes camarades, c'est qu'à Marseille, on est libres, indépendants, de bonnes mœurs, de tous horizons, de toutes confessions, de toute appartenance politique. Mon ami Patrick Ruet, Parti socialiste affiché. Mon ami Fabrice Hayache, POI affiché. Mon ami Daniel Chalier, je le dirai doucement, trotskiste affiché. Et moi-même, UMP, mes camarades. Alors je reprends, UMP, Union pour un mouvement populaire. Populaire ! PS, Parti socialiste, social, la base du syndicalisme. POI, Parti ouvrier indépendant. Ouvrier, mes camarades, ouvrier ! Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos différences nous rassemblent. Nos différences nous font plus fortes. Nos différences fédèrent. Nos différences rassemblent. Et c'est le résultat que nous avons à Marseille, mes camarades. Personne ne comprend comment. Pourtant, croyez-moi, il y a eu de la volonté à nous écraser, à nous tuer, au niveau du gouvernement, au niveau de la... Pas de la fédération, mon Dieu. C'est les seuls qui nous soutiennent. Je me plais à dire qu'à la fédération, c'est la seule fédération de santé bénétonne. Parce qu'il y a de toutes couleurs, toutes origines, toutes obédiances, voilà, encore une fois. Une minute, mais je ne vais pas tout prendre, je vais pourra rattraper ce que Patrick a pris tout à l'heure. C'est gentil, Marc. Je finirai avant. Vous savez que chaque fois qu'on ne veut plus son chien, on dit qu'il a la gale. Eh bien, depuis quelque temps, Force Ouvrière dérange. Force Ouvrière gêne, Force Ouvrière empêche les gens de faire ce qu'ils veulent. Ils préfèreraient bien sûr traiter avec la CFDT, la CGT, l'UNSA, Sud Santé, tous ces gens qui ne servent à rien, tous ces peintres. Remarquez, on en a aussi dans notre fédération et dans notre syndicat de base et dans notre région et dans notre département aussi. Des bons à rien, on en a de partout. Alors avant, il y avait les bons à rien, mais nous, en plus, on a les mauvais atouts. Voilà. Ceux-là, c'est les grands défenseurs de l'emploi. Mais le seul emploi, mes camarades, qu'ils n'ont jamais défendu, c'est le leur. Ils sont incapables de prendre des décisions pour le personnel. Incapables. Chaque fois qu'il y a un P de travers à Marseille, chaque fois qu'il y a un bordel, c'est la faute à Force Ouvrière, c'est la faute à Patrick Ruey, secrétaire général des territoriaux, c'est la faute à Marc Atramadon, secrétaire général de la PHM. Alors pour voir si c'était vrai, je suis allé chercher dans les archives de Marseille. Eh bien, figurez-vous qu'ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Parce que, en 1720, quand le grand Saint-Antoine amène la peste à Marseille, c'est sur ordre de FOAPHM. Quand en 1780, la sardine bouche le port de Marseille, c'est sur ordre des territoriaux de Marseille. Oui, mes camarades, nous étions déjà là, mes camarades, et nous comptons encore y rester longtemps. Pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'avantage de Force Ouvrière, c'est qu'on ne prend pas tout, on ne ramasse pas tout, mais on est très tolérant, on est très ouvert. Pour preuve, on peut être, je le dis encore une fois, UMP, syndicaliste, Force Ouvrière, Trotskyste, syndicaliste, Force Ouvrière et syndicaliste. Il n'y a qu'une chose qu'on n'aime pas à FO, c'est les cons. Vous savez pourquoi ? Eh bien parce que mes camarades, c'est comme avec les morts, même eux, ils ne savent pas qu'ils sont cons. Vous imaginez le travail qu'on a quand on s'adresse à ces gens-là ? Bon, on n'en a pas trop, on en a quelques-uns, les atteliers sur le volet. Alors si les cons de l'année prochaine, ils ne pouvaient pas arriver de suite, ça nous arrangerait. Jean-Claude ? Non, pas Godin, rassure-toi. Jean-Claude Mailly nous a dit, mes camarades, la représentativité, c'est très important. Écoute Jean-Claude, on a essayé de te rendre honneur, on a fait ce qu'on a pu. À Marseille, on ne fait que 46,5%. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup quand on sait qu'il y a eu un taux d'absentéisme de 64% et qu'avec un taux d'absentéisme de 64% et avec 500 voix de moins qu'aux élections de 2011, on arrive quand même à rafler 8 sièges sur 15 au Conseil, au CTE, et qu'on est majoritaire dans toutes les CAP. Donc c'est que, soit on a trafiqué les urnes, soit, comme nous avait expliqué Jean-Claude comment il fallait faire, on a... Bon, je ne le dis pas ce qu'on a fait, mais bon. On a gagné, c'est le plus important, c'est le principal. Et on a gagné sans haine, sans violence, sans salire personne. On a gagné avec honneur. Et vous avez tous gagné, vous avez tous ici présents, rendu à Force Ouvrière la première place, celle qui lui revient au niveau national. Et ça, mes camarades, c'est que quelque part, on est tous dans cette chaîne syndicale, un petit maillon, et que si chacun de nous s'accroche à l'autre, la chaîne, elle va être indestructible. Je disais à mon ami Martine hier, puisque je vais quitter l'organisation, oui Martine, rassure-toi ma chérie. Après, pas tout de suite, devant tout le monde. Elle est folle amoureuse de moi, depuis le premier jour qu'elle m'a vue. C'est dingue, hein ? Ce que je dégage, comme... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas grave. Pas de promesses de Marseillais, s'il te plaît. Tu peux conclure ? C'est des promesses de Grec que je te fais, ma chérie. Je vais juste conclure rapidement. Il y a une section retraitée, que les retraités y aillent. Il y a une section jeune, qu'on fasse rentrer des jeunes, et que les vieux laissent la place aux jeunes. Vive Info ! Vive Marseille ! Vive la Fédération ! Vive la Confidaccio ! Merci.